Bonjour Izzy Morgenstein, bonjour Bonjour Je vous vois sourire L'idish, c'est une langue que vous maîtrisez parfaitement Pas parfaitement, mais je la connais assez bien pour traduire du hiddish Alors c'était Hava Albertstein Et vous allez nous donner le titre de la chanson Rosinkes mit mandeln Voilà, moi j'aurais pas pu dire le titre Des raisins et des amandes Alors aujourd'hui vous allez nous parler évidemment dans nos figures juives d'une femme philosophe qui n'aimait pas du tout le hiddish je crois C'est Simone Veil Mais pas celle qu'on connait qui a été la fameuse ministre Et puis celle-là c'est Simone Adolphine Veil qui est une philosophe humaniste, professeure, écrivain Née dans une famille juive Elle est née à Paris le 3 février 1909 et elle est morte en Angleterre à Ashford le 24 août 1943 Cher Izzy Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur son milieu familial le monde qui a vu naître Elle est quand même née dans une famille juive et elle a eu un parcours traditionnel dans une famille juive jusqu'en 36 et là, là qu'est-ce qui se passe ? Elle se convertit au christianisme par amour de Jésus Je vais apporter quelques précisions Oui, son milieu familial c'est les juifs alsaciens les veils Ses grands-parents viennent à la maison pour faire le shabbat et vérifier que lorsqu'ils viennent la nourriture est un peu cachère quand même Mais elle, elle dit qu'elle a compris qu'elle était juive seulement quand elle avait 11 ans C'est la bourgeoisie juive assimilée Il y a de très nombreux types de ce genre et elle a échappé pendant toute son enfance à ce déterminisme c'est-à-dire elle ne s'en occupait pas mais elle n'était pas seule dans ce cas et quand elle s'est convertie dit-elle c'est elle qui l'écrit en 36 elle se convertit à l'amour de Christ elle ne fera jamais le baptême Donc Ce qu'on disait en rentaine Izzy c'est quand même une date stratégique elle ne se convertit pas dans les années 20 elle se convertit en 1936 alors que déjà on sait que les nazis sont au pouvoir on sait que ça va mal pour les juifs à Berlin L'Anchelous est aux portes de Vienne Elle le sait et c'est assez terrible ça lui est totalement indifférent C'est-à-dire que Non mais ce n'est pas pour échapper à ça qu'elle va se convertir Non, ce n'est pas pour échapper à ça Elle a un parcours on va en parler qui l'amène au christianisme ce parcours est très très intéressant parce que comme c'est une philosophe une intellectuelle qui a fait l'école normale supérieure c'est argumenté les milliers et les milliers de lettres qu'on a elle n'a pas beaucoup publié de livres mais on a énormément de lettres elle a une oeuvre absolument magnifique et très importante en quantité montre ça son intérêt pour la démarche chrétienne et son désintérêt qu'on va argumenter pour le judaïsme donc elle connaît un peu puis elle va finir par connaître elle a lu la bible hébraïque seulement en 43 c'est-à-dire peu de temps avant sa mort on ne savait pas qu'elle allait mourir mais elle s'y est mise elle était plutôt comme les normaliennes spécialisées en grec elle lisait, elle écrivait le grec et donc elle a une famille aimante on essaie toujours de comprendre un parcours de ce genre c'est un parcours en fait sociologique plus qu'une certaine façon pathologique parce qu'on va entendre ce qu'elle disait sur les juifs et la bible mais elle a une famille aimante donc comment on sort de là sa mère surtout s'occupe beaucoup d'elle c'est une famille bourgeoise chaque fois qu'elle a été dans un besoin ils sont intervenus ils demandaient à des gens haut placés de s'occuper d'elle elle fait des études elle a un frère peut-être que là il y a une clé qui est une sommité en mathématiques André Veil qui est probablement un des mathématiciens les plus importants du XXe siècle et André Veil est normalement juif je veux dire ça ne lui pose pas de problème particulier elle fait des études brillantes oui elle est brillantissime et à partir de Normale Sup en 31 oui elle va partir pour être militante en usine on connait ça après elle va travailler en usine alors qu'elle n'est pas faite pour ça elle n'a pas la santé et tout son parcours de vie va consister à être dans les endroits où on souffre c'est pour ça que le fait qu'elle n'ait pas estimé que la souffrance des juifs méritait qu'on s'y arrête pointe quelque chose de très particulier elle écrit aussi sur Hitler des choses qui ne sont pas malveillantes elle dit qu'au fond il fait ce qu'il doit faire il est dans la logique de l'itlérisme ça a l'air idiot mais elle est très rationnelle de ce côté-là c'est-à-dire elle ne porte pas de jugement moral sur la manière dont les gens sont des esclaves ils sont des esclaves et elle compatit on connait ce terme chrétien c'est-à-dire elle pâtit avec elle se met dans la compassion elle ne mange pas ou elle ne mange peu quand elle travaille en usine elle a des petits sandwichs elle les partage avec les ouvriers pour travailler en usine évidemment personne ne veut d'elle donc elle fait appel à des gens très haut placés pour la faire entrer dans une usine c'est incroyable ce parcours avant justement les Robert Lina elle a été marxiste trotskiste c'est-à-dire elle a fait tout un parcours qu'on connaît chez les juifs mais elle l'a fait disons de façon excessive alors oui elle est révolutionnaire trotskiste anarchiste puis engagée dans la résistance ça on verra Albert Camus la connaît il a lu l'enracinement qui est un livre absolument incroyable et qui plaide pour l'enracinement elle qui est déracinée donc on voit à peu près pourquoi elle plaide elle plaide pour autre chose qu'elle-même et il dit que c'est le seul grand esprit de notre temps dit Albert Camus elle est incroyable ses livres ses lettres sont d'une acuité et d'une intelligence hors normes il y a des établissements de très nombreux établissements scolaires en France des maternelles des lycées qui s'appellent Simone Veil il y a une ligne de tramway dans les endroits où elle a vécu dans les endroits où elle est passée il y a un opéra La Passion de Simone parce que elle a fini par être assimilée comme une sainte et si elle ne figure pas dans le registre des saintes et qu'elle n'a pas été canonisée par l'église c'est parce qu'elle a refusé le baptême et elle a refusé le baptême parce qu'elle trouvait que l'église était trop enjuivée c'est-à-dire que l'église était plombée par l'Ancien Testament elle réclamait de ses interlocuteurs dominicains et autres qu'ils disent nous allons œuvrer pour que l'église se déconnecte de l'Ancien Testament et donc c'est peut-être le moment d'en dire quelques mots ce courant a toujours existé il porte un nom qu'on appelle le marcionisme au début du christianisme donc au deuxième siècle de notre ère il y a quelqu'un de nommé Martion qui a dit est-ce que vous avez bien lu la Bible juive et les évangiles est-ce que vous pensez que c'est le même dieu dans la Bible juive il est teigneux il est avide de pouvoir il fait une alliance avec un seul peuple il est agressif il tue dans la Bible chrétienne c'est un dieu d'amour et tout et donc moyen quand même pas toujours dans les évangiles quand même et donc il dit il faut se débarrasser déjà au deuxième siècle il faut se débarrasser de l'Ancien Testament et cette thèse qui a été reprise par certains nazis enfin bref qui a toujours couru dans l'église elle a été déclarée hérétique mais elle existe Simone Veil est martionniste et d'ailleurs c'est une des conditions qu'elle va poser à un prêtre pour pouvoir rallier le catholicisme et dans les 35 conditions qu'elle lui pose elle n'a pas peur et elle lui dit est-ce que je peux être martionniste et l'autre il dit non on s'est débarrassé de ce problème il y a 18 siècles et il a été déclaré hérétique donc elle elle perçoit la pesanteur c'est le titre d'un de ses plus beaux livres et non pas la grâce dans l'Ancien Testament disons on peut en dire quelque chose dans le judaïsme un des noms de Dieu c'est Kavod c'est-à-dire la pesanteur et c'est la pesanteur qui donne la grâce c'est le fait d'être les pieds sur terre qui nous permet pour ceux qui sont juifs religieux de regarder vers le ciel elle non elle dit il faut se débarrasser de tout ça ça nous plombe au sens le plus simple du terme ça nous empêche de décoller vers une spiritualité qui a de la valeur et donc elle fait le contraire de ce que dit la tradition du judaïsme elle dit la pesanteur empêche la grâce alors que dans le judaïsme c'est parce qu'on a de la pesanteur qu'on a de la grâce qu'on a du Kavod et elle comprend ça et quand elle elle comprend que le judaïsme qui est limité à un peuple qui est un dieu de combat ne lui permettra jamais ou ne permettra jamais aux esclaves puisqu'elle s'identifie aux esclaves les ouvriers les paysans elle a travaillé à la ferme et elle n'était pas faite pour ça dans la bavée donc de comment dirais-je d'échapper au monde matériel qui est celui marqué par le judaïsme donc vraiment elle se démarque alors il y a même un oratorio qui est composé oui je ne connais pas qui s'appelle la passion de Simone et qui explore sa vie c'est vraiment étrange ensuite qu'est-ce qu'on peut dire de son oeuvre elle a peu écrit elle a écrit publié je veux dire les plus connus sont La pesanteur et la grâce qui a été publié tardivement et L'enracinement aussi entre 40 et 43 par contre il y a énormément de lettres les oeuvres complètes c'est une dizaine de bouquins donc c'est énorme elle n'écrivait pas si elle écrivait des lettres à ses amis à sa famille où elle parlait de choses domestiques mais en gros quand même elle discutait philo et donc ses lettres sont magnifiques et vous disiez Isiorentaine que son oeuvre était difficile oui dans quel sens dans quel sens c'est difficile elle se cherche et elle cherche l'idéologie qui correspond à son état d'esprit et l'idéologie qui correspond à son état d'esprit c'est le fait de spiritualiser la pensée de telle façon que la dignité chrétienne puisque chaque homme possède en lui chez les chrétiens une part de Dieu comme Jésus puisse s'étendre à tous et comme elle est rationaliste ou rationnelle elle a un chemin de pensée qui est très spécifique on marque une pause Isi on se retrouve tout de suite après avec la pensée de Simone Weil et l'on se retrouve dans la seconde partie de notre émission avec Isi Morgenstern sur bien sûr les portraits des figures juives de la modernité aujourd'hui c'est la philosophe Simone Weil alors on parlait de sa philosophie Isi mais ce qui nous intéresse quand même ici dans le cadre de l'émission c'est son rapport extrêmement conflictuel avec le judaïsme et son rapport aussi et son dialogue violent avec la Bible juive alors pourquoi ? elle prend à bras le corps la question du judaïsme alors pour certains de façon pathologique la haine de soi je crois qu'il faut dépasser ça évidemment à cette époque beaucoup de juifs pour pouvoir s'intégrer dans la société non juive pratiquaient la haine de soi que ce soit Karl Marx ou d'autres mais c'est pas l'objet des Viennois mais c'est pas l'objet l'objet c'est de tenter de comprendre quelle société est construite sur l'Ancien Testament sur la Bible hébraïque comme elle ne s'intéresse pas du tout voire même elle les est à la société anglo-saxonne elle ne s'intéresse qu'à la France donc elle se pose la question d'une forme de spiritualité et elle va quand même être rattrapée par les lois de Vichy sur les juifs leur exclusion de toutes les fonctions publiques et elle est prof et donc elle ne peut plus enseigner elle écrit d'abord au ministre de l'éducation nationale et elle lui dit mais moi je ne sais pas ce que c'est qu'être juive on ne me l'a pas enseigné elle ne dit pas qu'elle ne l'est pas mais elle me dit on ne me l'a pas enseigné à l'école ça ne figure dans aucun cursus je ne suis pas religieuse c'est-à-dire elle plaide le fait que ça n'a aucun sens pour elle on ne lui répond pas donc comme elle connaît du monde elle écrit à Xavier Valla qui est le commissaire des affaires juives voilà de Pétain et elle lui répond la même chose elle lui écrit la même chose et c'est une lettre qui est absolument ahurissante ah oui j'aimerais bien qu'on gagnerait à lire si évidemment je remets la main dessus et pour l'instant je n'ai pas remis la main dessus donc on va enfin on imagine Isi que c'est une lettre très virulente et ironique et ironique elle a ce truc qui appartient aux juifs elle est très sarcastique et très drôle parce qu'elle est évidemment très maligne mais elle est obligée d'accepter elle n'a pas le choix le statut des juifs mais elle ne va pas se faire enregistrer parce qu'elle ne veut pas faire partie de cette collectivité non mais non elle ne fait pas elle ne va pas se recenser c'est ça parce qu'elle dit je ne fais pas partie du peuple juif pourquoi j'irais me recenser et donc elle est d'une certaine façon déclarée apatride et elle ne peut plus travailler dans l'école où par piston elle a fini par trouver à nouveau une place de prof ils n'en veulent pas parce que la vraie question ce n'est pas qu'elle elle ne se sent pas juive c'est que les autres savent qu'elle l'est donc elle est reléguée de partout elle fréquente de plus en plus des chrétiens qui sont fou de joie de recruter quelqu'un de cette qualité elle est perçue comme quelqu'un d'hors norme d'extraordinaire ses textes sont inouïs sa discussion sur les valeurs du christianisme comment dirais-je font d'elle une sainte enfin en tout cas l'équivalent d'une sainte normalienne cultivée et donc là par contre j'ai un deux textes que je voudrais vous lire elle dit à propos des juifs elle dit l'existence d'une telle minorité en parlant des juifs ne constitue pas un bien l'objectif doit donc être d'en provoquer la disparition et tout modus vivendi doit être une transition vers cet objectif à cet égard en reconnaître officiellement l'existence est très mauvais car cela cristallise c'est-à-dire elle dit il ne faut pas faire donner un statut particulier aux juifs parce que ce n'est pas une affaire de les regrouper le but est qu'ils disparaissent en tant que tels elle ne dit pas qu'il faut les tuer non mais ça l'intéresse elle ne rentre pas dans ses considérations puisque elle est philosophe mais elle dit le statut des juifs les regroupe et les désigne collectivement à la vindicte populaire et c'est une mauvaise idée est-ce qu'elle dit aussi Isi sur son point de vue sur la bible hébreque et atroce elle dit je cite tout y est souillé et atroce comme à des saints à partir d'Abraham un dieu de puissance qui intervient dans l'histoire et donc responsable de l'état du monde le dieu des chrétiens état-dieu lointain et bon non mais elle a perdu la tête non ? non c'est une thèse qui peut se défendre il faut la lire il faut lire l'ancien testament la bible hébraïque à part le fait qu'il s'appuie sur un peuple ce qu'elle ne veut pas parce qu'elle ne lui reconnait aucun statut à ce peuple il est destiné quand même à construire un monde à partir duquel ce qui est concret l'emporte sur l'esprit alors ce qu'elle veut c'est l'esprit et elle redit à propos du peuple d'Israël après la lecture donc de la bible hébraïque elle dit c'est un peuple pardon c'est un peuple artificiel une tribu à l'entrée d'Egypte devenue une nation dans l'esclavage et n'a pas su en 4 siècles et demi en Egypte donc elle connait le matériau s'assimiler elle reproche aux juifs qui pendant 4 siècles et demi dit la bible ont été esclaves en Egypte ils n'ont pas réussi à s'assimiler on voit l'argument que seule une terrible violence a tenu dans cette cohésion il faut bien reconnaître donc avec le père Perrin c'est la personne qui est le dialogue donc un chrétien qu'Israël est vraiment la citadelle de toutes ses oppositions le nœud de toutes ses résistances donc elle essaye d'évacuer de façon extrêmement inélégante et brutale tout ce qui est ancien testament et culture juive de l'univers de l'occident et de passer donc à un christianisme rénové alors elle dit notre civilisation ne doit rien à Israël oui donc oui elle dit notre civilisation doit tout à la Grèce et au christianisme et comment dirais-je si c'était objectif enfin objectif si c'était le résultat d'une lecture attentive de ces textes ça se discuterait mais comme elle est extrêmement fine elle n'a pas besoin de tout lire elle comprend que ça ressemble très bien au judaïsme que le judaïsme est une religion concrète que le judaïsme a embourbé et a souillé l'humanité et que son travail à elle c'est de s'en débarrasser elle dit voilà notre civilisation doit presque tout à l'antiquité pré-chrétienne je voudrais lire aussi ce qu'elle écrit parce que je trouve ça très très fin c'est terrible mais c'est fin concernant le sionisme alors vous allez nous lire un passage sur le sionisme une lettre non un article pardon d'une conférence l'installation juive en Palestine question pourquoi créer une nationalité nouvelle nous souffrons déjà de l'existence de nations jeunes nées au 19ème siècle et animées d'un nationalisme exacerbé donc c'est la période des nationalismes elle le voit bien aussi ne faut-il pas donner aujourd'hui le jour à une nation qui dans 50 ans la lettre a été écrite en 38 qui dans 50 ans pourra devenir une menace pour le Proche-Orient et pour le monde l'existence d'une vieille transition juive en Palestine est précisément une raison pour créer un foyer juif ailleurs qu'à Jérusalem non mais elle y a réfléchi alors Izzy on a très peu de temps alors qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça finalement je dirais comment Bernanos a dit Hitler a déshonoré l'antisémitisme on connaît cette phrase elle est très connue elle n'était pas antisémite elle était anti-judaïque mais d'une certaine façon elle avait donné des lettres de noblesse à l'anti-judaïsme elle l'avait elle l'avait reléguée dans les poubelles de l'histoire mais pour des raisons philosophiques et De Gaulle aurait dit au moment où un de ses amis avec qui elle était en Cagne puis après à l'école normale supérieure qui est Maurice Schumann parce qu'elle va rejoindre la résistance en 1942 de la France Libre la France Libre et elle va exiger d'être envoyée au front et De Gaulle a dit ça ne va pas non elle était déjà très faible et malade parce qu'elle était très souffrante elle mangeait très peu elle donnait à manger le peu qu'elle avait de donner aux pauvres et donc il l'avait regardée elle avait été reçue par De Gaulle à Londres et De Gaulle aurait dit si elle devient chrétienne mais il avait dit ça pour Schumann si elle devient chrétienne ça fera un chrétien de plus mais ça ne fera pas un juif de moins c'est sur cette parole qu'on va se quitter Easy alors maintenant on comprend mieux pourquoi finalement cette philosophe n'est pas tellement mise en image ou en tout cas dans les colloques juifs dans le monde juif elle n'est pas tellement on y citée non ? dans les colloques typiquement juifs non mais elle est extrêmement populaire ses livres se vendent tout le temps il y a énormément de colloques sur Simone Veil ah oui quand même parce qu'elle représente une voix hors du judaïsme oui et une voix d'un christianisme rénové qui n'a pas été rénové c'est-à-dire un christianisme sans le Vatican en tout cas le mois prochain on va se retrouver avec quelqu'un que vous connaissez bien Easy qui lui d'un parodier son judaïsme loin de là c'est bien sûr Isaac chez Visinger vous avez évidemment écrit un livre vous avez fait un film magnifique une série sur Arte qui est consacrée à lui est-ce que vous l'avez rencontré ? pas du tout pas du tout mais on a l'impression pourtant qu'il est un de vos proches d'abord j'aime son oeuvre ensuite c'est un yiddishophone et un yiddishiste quelque chose qui me touche beaucoup et on fera quelque chose de particulier c'est-à-dire Singer avait un rapport au judaïsme très pointu on parlera de ça merci beaucoup Easy au mois prochain